Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui un autre truc petit, un petit peu différent. Donc si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo sur le Moyu Store, donc une boutique qui vend des sculptures de métal à monter soi-même. Donc j'avais fait un petit robot. Donc j'en ai reçu un autre de Moyu Store. Alors j'ai un tank ici avec toutes les chaînes, la tourelle qui tourne et tout. Donc vraiment superbe, très spécial. Donc on a la boîte ici, en arrière, le truc Lego j'imagine. Maintenant étrangement dans le site, on montre qu'on avait genre trois choix pour la tourelle, mais on ne semble pas l'avoir les pièces pour, donc un petit peu étrange mais bon. Alors 930 pièces, Battle Tank, donc c'est un tank très normal, il ne se transforme pas en rien. On a le papier ici qui s'enlève. Petit focus. Voilà. Donc ouais, on enlève ça ici et on a la boîte, tout noire et on ouvre ici pour voir l'intérieur. Donc on a les instructions. Alors c'est ce genre de tank là qu'on fait. Et bon, instruction relativement simple, alors c'est beaucoup de vis et de bolts et tout le kit. Donc ça n'a pas l'air très compliqué, mais ça a l'air très bien. Ici, ça, ça va être une paire de manches. Donc il faut assembler chaque petit morceau de la chenille du tank. Alors, ouais, ça va être très plaisant. Mais bon, ça nous donne un beau tank à la toute fin. Alors, très hâte de voir ça. On enlève ici et à l'intérieur, on a tout ceci. Donc on a les outils, donc c'est vraiment très cool. On a les outils fournis. On a une genre de petite clé Allen key, comme on dit. Donc on a ça ici. On a une petite clé ici pour visser les bolts. Et ici aussi, on a une petite pin ici pour rentrer les pins de tank, de chenilles. Donc, avec un coup, on nous fournit au moins ça. On a un sac rempli de bolts et de vis. On a ce truc-là. Je ne sais pas trop que ça va servir. On a ici toutes les pins ici pour les chenilles. Et on a plein de parties en métal ici. Donc, le canon, les plaquettes sur le côté. Voilà. Et en dessous aussi, on a plein de trucs de plastique. Donc, des washers, des morceaux de chenilles, morceaux de canon. Donc, ça va être très plaisant à assembler. Pas rien d'autre que c'est caché. Alors, on va commencer à assembler ça. Et revenir un petit peu après chaque petit bout de construction. Alors, on revient. Donc, petite première mise à jour. Alors, on a une partie ici de la tourelle de fabriqué. Donc, on a... Ça va avoir l'autre de ça un petit peu ici. Ça, ça va comme ça. Donc, on a le bout ici pour mettre le canon. On a la tourelle. Il manque des plaquettes ici sur le dessus et du détail. Mais ça s'en vient très bien. Donc, ça m'a pris environ une heure pour faire tout ça. Ça va bien. C'est très solide. Les outils vont très bien. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème. Ça va super bien. C'est peut-être un petit peu juste de tenir la bôte et de visser en même temps. Qui est un petit peu complexe. Mais on finit par y arriver. Sinon, j'ai mis plus d'une heure juste à assembler ici une des chenilles du tank. Donc, ça va finir comme ça. Et oui, c'est très long parce qu'il faut faire une par une chaque petite pièce ici. Une à la fois avec la pin inclue. Là, c'est hyper long. Il faut faire ça 68 fois fois 2. Donc, 2 fois 68. Donc, ici, j'ai une chenille de 68. Donc, ouais. Et les instructions, bon, c'est... Ils donnent une bonne méthode, disons. Mais, ouais. Donc, les instructions disent ici de juste planter ça ici un petit peu. De prendre ça ici. De prendre la pièce juste ici. De l'insérer. Et là, utiliser la clé ici. On insère la pin dans le trou rouge. Et là, on appuie jusqu'à ce que ça rentre. Et c'est pas tellement évident. Et là, rendu ici. Quand on enlève la clé, bien là, il nous reste une petite pin qui dépasse. Et là, il faut se servir de la poignée et l'insérer. Donc, c'est ça que les instructions disent de faire. C'est bien. Mais, c'est pas la meilleure façon, je trouve. J'ai trouvé une façon plus rapide et un peu plus efficace. Donc, de un, on vient brancher ici la pin. Et de deux, on prend la pièce ici. On s'assure ici, il y a comme des dents. Donc, il y a des dents à l'intérieur. Il faut que toutes les dents soient du même sens, là. Parce qu'on peut la mettre à l'envers. Ça va y arriver. Donc, il faut faire attention. On met c'est ici. Et là, tout ce qu'on fait, c'est appuyer sur la table. Et l'insérer. Donc, voilà. Et c'est déjà tout inséré au complet. Flush. Donc, ça va super bien de cette façon, là, je trouve. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Et que la chenille s'est faite assez rapidement. Voilà. Donc, depuis que j'ai eu ce truc-là, la chenille s'est faite très rapidement. Alors, c'est cela. Donc, une heure pour la tourelle, une heure pour la chenille. Une autre heure pour celle-là qui s'en vient, j'imagine. Donc, c'est pas mal ça. Alors, je vais faire un petit bout. Je vais prendre une pause et on s'en revoyer plus tard. Donc, une autre petite update. Alors, j'ai fini la tourelle. Donc, on a la tourelle du canon ici. Vraiment cool. Avec plein de petits détails. Des genres d'antennes. Des cheminées ou je ne sais pas trop quoi. Des petits radars. Ici, j'ai mis un petit autocollant. C'est juste parce qu'il y a une vis ici. Bon, au milieu, si on ne peut l'avoir bougé. Il n'y a pas de boat pour l'instant. Donc, je trouvais ça bizarre. Mais, je me dis que peut-être c'est à la toute fin. On rajoute ça. Et ensuite, on la visse au châssis du tank. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai mis un petit autocollant pour ne pas que la vis sort. Puisqu'on a comme des petits trucs à l'intérieur ici. Des barils noirs et des douilles. Des washers, comme on dit, noirs. Alors, je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas que la vis tombe. Donc, je vais juste faire ça pour l'instant. Pour tenir temporairement. Donc, on a la tourelle. Et la tourelle peut monter et descendre. Donc, on est très bien. J'ai également terminé les chenilles de tank. Ça a été très long et ardeux. Et j'ai très eu mal aux doigts. Mais, c'est enfin fait. Je sais que l'étape est très loin encore dans les instructions. Mais, je voulais m'en débarrasser tout de suite. Puisque ça prenait beaucoup de place dans le sachet de trucs plastiques. Et toutes les petites rondelles noires de plastoc. Les petits washers, les petits barils. Se trouvaient dans le fond. Et toutes ces pièces-là se trouvaient sur le dessus. Alors, c'était difficile. Alors, j'ai tout fait ça tout de suite. Donc, on a les chenilles. Les deux sont faits. Donc, oui. Et puis, on a les deux côtés. L'où on va mettre les roues et les chenilles éventuellement. Donc, oui. Ça va comme ça de l'extérieur. On va mettre la tourelle par-dessus. Et on va éventuellement mettre les chenilles ici par-dessus avec des roues. Donc, voilà. Ça va avoir la dotation un petit peu. Bon, il manque les roues. Je ne suis pas rendu là encore. Alors, oui. C'est cela. Un petit truc ici. Juste faire attention de ne pas trop serrer les vis extrêmement. Puisque, bon, ici, je ne sais pas si c'est capable de voir. Voilà. Serrer trop. Les vis se strippent et ne serrent plus à rien. Donc, c'est très fragile. Alors, ne pas serrer trop. Donc, je suis rendu ici à la page, je crois, 8. Donc, il est quand même bien. Et 8, c'est le châssis, j'imagine, qu'on construit. Oui. Le châssis. Et puis, on rattache ça aux chenilles. Donc, oui. On va prendre une petite pause et revenir un peu plus tard. Donc, une autre petite après-tête. Peut-être l'avant-dernier, puisque j'ai presque terminé. Alors, on a quand même tout le châssis de construire. Et j'ai rajouté la tourelle. Donc, la tourelle, ils disent de l'installer à la toute fin des instructions. Mais je me suis dit, c'était pour être difficile d'aller jouer là-dedans. Il fallait insérer un truc à l'intérieur là. Un autre truc là. Ensuite, visser ici avec les outils et mes gros doigts. Je me suis dit, j'ai fait cette étape-là avant d'assembler les panneaux à ces côtés. Ça l'a vraiment aidé. Alors, ouais. Donc, voilà. On a ça ici. Un autre truc ici. Les trucs de support ici, sur chaque bord ici. Il disait de les inverser. Donc, les mettre vers le bas. Je les ai mis vers le haut, puisque c'est très difficile. On a une boîte ici, une boîte là. Il fallait tout tenir. Et c'était très difficile avec mes gros doigts et les petits outils. Donc, je les ai mis à l'envers. Donc, les boîtes sont sur le dessous. Au lieu d'être sur le dessus. Et bon, ça ne changera pas grand-chose. J'imagine que les roues, ça va retenir. Alors, d'ici là, ouais. Donc, vraiment très cool. On a le châssis de fait. On a la tourelle qui peut pivoter. Monter et descendre. Donc, vraiment très cool. Les chenilles sont déjà assemblées. Donc, je suis rendu à l'étape de mettre les roues. Et ensuite, assembler les chenilles. J'imagine sur les threads et le finir. Donc, ouais. On prend une petite pause parce que j'ai eu vraiment mal aux doigts. C'est vraiment genre de tenir la boîte, la vis tournée. Ah, tu sais, c'est... Ouh, ça a mal aux doigts. Donc, on va prendre une petite pause. Et vous probablement terminez ça d'ici demain facilement. Alors, on va revenir. Donc, voilà. Le tank est complètement assemblé. Juste avant de passer au tank, je vais juste montrer quelques petits outils encore. Donc, je pensais que c'était des pièces. Mais non, ce sont des outils de plus. Alors, on a un genre de petite clé ici pour tenir des bolts. Donc, elle est un petit peu plus longue et plus grosse que celle qu'on nous fournit. Et on a celle-ci aussi qui a été un petit peu utile. Puisque c'est vraiment plus long. C'est surtout pour des trucs genre ici. Tu sais, c'est dur à aller chercher avec la main. Alors, on peut venir brancher à l'intérieur. Ça aide beaucoup. Donc, on a une version plat ici. Une version droite ici. Donc, ça aide. Et on a un autre truc ici que je croyais que c'était plus un... Comment dire? Une pièce du tank. Donc, on a ça ici. Puis, je m'attendais vraiment à une pièce du tank. Mais finalement, non. Je regardais les pages. Puis non, je voyais qu'il n'y avait rien du tout avec ça. Mais oui, je me suis rendu compte que finalement, c'est un outil. Donc, on a une élastique ici que l'on passe comme ça. Et là, on peut juste insérer son doigt à l'intérieur. Et là, on peut mettre une bolt ici et la tenir avec notre doigt. Et puis, on peut visser par-dessus. Donc, ça aide. Mais bon, je m'en ai rendu compte à la fin quand j'avais presque tout fini. Alors, il n'y a pas beaucoup servi. Mais ça aurait été cool que je m'en rende compte avant. C'est ma faute. Un bon petit outil. Sinon, on a encore plein de pièces qui restent. Donc, on a des barres ici pour des chenilles. On a énormément de pièces de rivets ou peu importe. Des chenilles ici. Plus des vis et des bolts. Donc, comme je dis, les vis et les bolts sont quand même assez fragiles. Donc, si vous les forcez trop, elles se strippent facilement. Donc, on a beaucoup d'extra. Donc, ça va bien pour ça. Et c'est pas mal ça. Et voilà, le tank, il est complètement assemblé. Il est vraiment superbe. Les chenilles, ils roulent. Donc, bon, ça ne roule pas tellement sur ma table puisqu'elle est très glissante. Mais oui, les chenilles, ils roulent. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, ouais. La tourelle peut pivoter sans problème. À 360 degrés. Le canon ici peut monter et descendre. Donc, ouais. Vraiment très cool. Très beau. Beaucoup de détails. Lourd un peu. C'est tout en métal. Mais oui, vraiment super. Ça s'est construit très rapidement. Peut-être 3-4 heures totales pour le construire. C'était long au début, la tourelle. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais plus qu'on avance, genre que le châssis, il y a moins de détails. Donc, ça s'est fait très rapidement. Les roues ici, ça m'ont pris à peine 15 minutes à monter. Donc, c'est très facile. Très simple. Aucune complication. Tout a bien été. Belle construction. Et vraiment superbe. Donc, oui. J'ai obtenu ça de ce Moyu Store. Donc, MoyuStore.com. Je vais mettre le lien dans la description. Allez voir ça. C'est vraiment un bon site. Il y a énormément de choix. Et les prix sont très bons. Et il y a vraiment une panoplie de choix pour tout. Comme là, c'est un tank. J'avais un Mecha la dernière fois. Je ne sais pas trop ce que ça va être la prochaine fois. Mais, oui. Je vais sûrement en avoir d'autres. Alors, ne manquez rien là-dessus. J'ai aussi un 10% de rabais. Si vous utilisez mon nom. Donc, Steph. Comme code promotionnel. Donc, S-T-E-P-H. Et vous allez avoir 10% de rabais sur votre commande. Et, oui. Allez l'utiliser. Comme je dis, c'est un très bon site. Il y a beaucoup de choix. Alors, ceci était le Battle Tank 930 pièces. Juste un truc. Sur le site web du Battle Tank, il montre 3 tourelles différentes. Donc, je m'attendais à ce qu'on ait des pièces d'extra pour choisir lesquelles des tourelles que l'on voudrait utiliser. Donc, il y a la tourelle ici avec un canon. On a une tourelle avec double canon. On a une tourelle avec des lances missiles. Donc, étrangement, je n'ai aucune pièce qui reste. Donc, c'est seulement la tourelle de tank. Donc, je m'attendais à être différent. Mais là, ok. Je ne sais pas pourquoi le site montre les autres tourelles alors qu'il y a seulement celle-ci de disponible dans la boîte. C'est peut-être une autre commande différente. Mais bref, c'est juste ça. Donc, oui. Moustore.com. Allez voir ça avec le 10% de rabais. S-T-E-P-H comme code. Et, ouais. Sinon, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.